Je pense que ça présente bien la chronique qui s'en vient, parce que je me demande si Elon Musk n'est pas en train un peu de danser à contre-temps avec la nouvelle du jour. Et j'ai au bout du fil justement David Saint-Onge pour nous en parler. David Saint-Onge, est-ce que je me trompe en disant que tu es un véritable passionné de la crypto-monnaie? Oui, tout à fait Chloé. C'est un passionné depuis 2018. Il y a un de mes collègues qui m'a présenté les crypto-monnaies et le minage de crypto-monnaies à cette période-là. Je me suis intéressé à ça et j'ai lu, je pense que tous les livres sont disponibles sur le sujet et j'en ai développé une véritable passion. Je suis rendu pas mal un expert sur le sujet. Justement, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, parce que là, ce qui s'est passé, c'est que cette nuit-là, définitivement, il s'est passé une espèce de scission entre Tesla et le Bitcoin, qui est une crypto-monnaie. Et aujourd'hui, on voulait expliquer un peu qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi c'est arrivé. Mais avant, je pense que c'est important d'expliquer qu'est-ce qu'une crypto-monnaie est le Bitcoin, parce qu'on dirait qu'on en entend beaucoup parler, mais c'est tellement abstrait que je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui ont encore de la misère à comprendre qu'est-ce que c'est. Oui, tout à fait. En fait, le Bitcoin, c'est tout simplement un réseau qui permet d'échanger de la valeur sous forme électronique de manière décentralisée. Donc, ça signifie qu'il n'y a personne qui est en charge du système. C'est comment je pourrais le décrire le plus simplement possible. Et justement, la véritable découverte dans Bitcoin qui permet que le système soit complètement décentralisé, ça s'appelle la preuve de travail. Et c'est elle qui consomme toute l'énergie. C'est cette énergie-là qu'on fait, cette consommation d'énergie-là qu'on fait référence dans l'article, dans la nouvelle qui est publiée aujourd'hui par rapport à Elon Musk et Tesla et Bitcoin. On reproche beaucoup à Bitcoin, son énorme consommation d'énergie. Des consommations d'énergie reliées au fait que ça nécessite des serveurs, dans le fond, pour emmagasiner toutes les informations, c'est ça? Oui, en fait, c'est plutôt les serveurs qui font la preuve de travail. Dans le fond, c'est comme une loterie qui dépense beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie pour savoir qui va écrire le prochain bloc dans la blockchain. En fait, qui va décider quelles transactions sont écrites dans la base de données, tout simplement. Fait que Bitcoin, c'est un immense concours entre des centaines de milliers d'ordinateurs, peut-être probablement des millions d'ordinateurs dans le monde qui font une course pour savoir qui va pouvoir écrire le prochain bloc et gagner du même coût des Bitcoins. Donc, tous ces ordinateurs-là qui compétitionnent ensemble, ça dépense beaucoup d'énergie. Et là, c'est ça. Tesla a décidé de rompre ses liens avec Bitcoin, alors qu'il avait annoncé qu'on pourrait faire des transactions, acheter ses produits en Bitcoin. Et là, c'est terminé tout ça. C'est un revirement de situation qui s'est passé cette nuit même, si je ne me trompe pas. Et ça a ébranlé le marché de la crypto-monnaie. Est-ce que tu peux nous expliquer, justement, un peu plus en détail, qu'est-ce qui a mené à cette décision-là? Oui, c'est vraiment une bonne question parce que c'est très surprenant. De un, Elon, Tesla n'a pas vendu ses Bitcoins en passant. Ils font juste arrêter d'accepter les paiements. Puis, ils vont acheter d'autres Bitcoins. Ils disent quand ils jugeront que Bitcoin ne sera plus écologique. Mais non, ce que ça m'amène à penser, c'est que notre ami Elon, lui-même, fabrique des voitures qui fonctionnent à l'électricité. Et Bitcoin fonctionne aussi à l'électricité. Donc, selon eux, c'est comme, OK, c'est correct d'utiliser de l'électricité pour des voitures, mais ça ne serait pas correct pour des Bitcoins. Et là, j'entends les auditeurs peut-être penser, dire, une voiture, David, c'est utile, donc c'est normal qu'on dépense de l'électricité pour ça. Moi, je répondrais qu'à mon avis, Bitcoin, c'est aussi utile. Ça vaut la peine qu'on dépense de l'énergie pour ça. Puis, on peut même aller plus loin. On peut se demander à la question, qu'est-ce qui est utile? Est-ce que dépenser de l'électricité pour Netflix, c'est utile? Donc, quand on commence à se poser cette question-là, ça peut aller loin. Ça peut aller très loin, là. C'est ça, qui décide qu'est-ce qui est utile? Puis, de mon côté, ce que je pense, c'est que Bitcoin, c'est une véritable révolution monétaire. Ça a le potentiel de changer le monde littéralement, à mon avis. Puis, je trouve que ça vaut la peine de dépenser d'énergie pour ça. Puis, pour te parler de la véritable révolution monétaire, tu me réinviteras plus tard dans l'année, puis je t'expliquerai tout ça. Bien oui, c'est ça. Mais dans le fond, ce que j'ai compris aussi de la nouvelle, c'est pas la crypto-monnaie, c'est pas tout l'ensemble des crypto-monnaies que Tesla juge finalement polluante, parce qu'il y en existe d'autres crypto-monnaies. C'est juste que Bitcoin, dans le fond, c'est un peu la plus connue. Mais donc, Tesla a comme lancé en l'air de dire, on va faire affaire avec des compagnies de crypto-monnaies moins énergivores. Mais est-ce que c'est réaliste? Oui, c'est ça. C'est un très bon point. D'ailleurs, Elon Musk, pardon, il pousse une autre crypto-monnaie qui est en fait une blague. C'est parti comme une blague. Puis maintenant, il semble vouloir la pousser. Il semble vouloir vendre des voitures en échange de cette crypto-monnaie-là, qui est littéralement une blague, qui est démarrée comme ça. Et pour parler des autres crypto-monnaies qui seraient moins énergivores, ça ne fait pas beaucoup de sens. Parce que l'intérêt des crypto-monnaies à la base, c'est d'être décentralisé. Et les autres crypto-monnaies qui dépensent moins d'énergie, comme ils dépensent moins d'énergie, ils sont moins décentralisés. Parce que c'est le coût que ça coûte en énergie qui protège les réseaux, qui fait que c'est décentralisé, qui empêche d'autres individus, disons, d'attaquer le réseau. C'est le coût astronomique que ça coûterait d'attaquer le réseau à cause de la preuve de travail, à cause de l'énergie qui est dépensée. Donc, toutes les autres crypto-monnaies sont de facto soit dirigées par, comme vous avez dit, une compagnie, ou des individus en question, ou ils sont potentiellement attaquables par n'importe qui, parce qu'il n'y a pas assez d'énergie qui est dépensée. Donc, dire qu'on va utiliser une autre crypto-monnaie qui est moins énergivore, ça ne veut rien dire, en fait, parce que les autres crypto-monnaies qui sont moins énergivores ne servent à rien, parce que le seul but d'utiliser une blockchain est d'utiliser des crypto-monnaies. C'est justement que ça coûte extrêmement cher à attaquer, donc que ça dépense beaucoup d'énergie. Et donc, finalement, paradoxalement, plus ce sera énergivore, plus ce sera protégé et plus ce sera viable. Mais voilà, donc là, c'est un peu une guerre entre lequel pollue le moins, entre Tesla et Bitcoin, parce que ce qu'on comprend, c'est que, justement, peu importe, tout est énergivore dans la vie. Oui, exactement. Et puis même, j'ajouterais au niveau de l'énergie, pour conclure ce point-là, que de toute façon, sur la Terre, il y a une quantité énorme d'énergie qui est dépensée à toute heure du jour, qui est perdue, pardon, à toute heure du jour, puisque nos capacités énergétiques sont prévues par rapport au peak, par rapport à la charge maximale du réseau, comme au Québec. En fait, c'est en janvier, on a une capacité pour prévoir les peaks d'utilisation de janvier. Tout le reste du temps, soit que l'énergie est perdue, simplement pas utilisée, ou soit qu'elle est gardée en réserve dans des barrages. Et au Québec, on sait qu'à chaque année, l'Hydro-Québec vide, les quantités d'eau, l'année passée, dans les années d'année, il y a eu des 18 TWh, c'est une énorme quantité d'énergie qui a été déversée, comme ça, qui aurait pu tout simplement être utilisée dans des usines de Bitcoin, pour rentabiliser cette énergie-là qui est perdue. Donc, le point est que, de toute façon, l'énergie à l'année longue est perdue, de toute façon. Donc, aussi bien la recycler, là. Finalement, il faudrait recycler l'énergie qui ne sert à rien pour les Bitcoins. Donc, on peut utiliser cette énergie-là dans les Bitcoins, si elle n'a pas d'effet, disons, sur l'environnement. Et de deux, il y a beaucoup d'énergie qui est perdue, par exemple, par le gaz méthane qui sort, par exemple, en Alberta, qui peut être récupérée au lieu d'être déployée dans l'atmosphère ou brûlée. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise ce méthane-là pour générer de l'électricité avec un générateur, puis on mine du Bitcoin à côté. Et c'est bon pour l'environnement, parce que ça empêche le méthane d'aller dans l'atmosphère. Le méthane, c'est un gaz effeteur plus dangereux que le CO2. Ça fait qu'on transforme le méthane en CO2, puis en même temps, on sécurise le réseau Bitcoin avec cette électricité-là qui est produite, qui est gaspillée de toute façon. Ça fait que mon point, c'est qu'il y a assez d'énergie sur la Terre qui est gaspillée pour soutenir le réseau Bitcoin. Donc, on n'a pas besoin de penser que le Bitcoin, c'est mauvais pour l'environnement. On a juste à s'organiser pour utiliser cette énergie-là. Et là, c'est vraiment très intéressant, tous ces points que tu amènes là. J'aurais envie de dire même que c'est comme une vraie révolution. Est-ce que tu vas écrire un manifeste? Est-ce que tu vas l'envoyer à Tesla, justement, pour qu'il reconsidère l'idée? Oui, c'est drôle que tu dises ça, parce que j'ai justement écrit un livre à ce sujet et j'en parle dedans, de ces alternatives-là par rapport à Hydro-Québec et par rapport à l'utilisation de méthane. Je suis en train de le traduire en anglais, donc peut-être que je pourrais l'envoyer à Elon Musk et espérer qu'il lise. Peut-être que ce serait intéressant, mais à mon avis, tout ça est peut-être planifié parce que je ne peux pas croire qu'Elon Musk ne connaît pas ces faits-là et a acheté pour un milliard de Bitcoin. Je ne sais pas ce qu'il y a en dessous de ça, mais ça m'étonne qu'Elon Musk ne connaisse pas les faits que je viens de vous énoncer. Peut-être qu'on aura une réponse à ça dans l'avenir. Je ne le sais pas. Oui, puis un point qu'on a oublié d'aborder, c'est qu'on parle de l'électricité comme un moyen, une source d'énergie de l'avenir, mais pour produire les véhicules électriques de Tesla et toutes les autres marques, ça nécessite beaucoup de métaux rares qui nécessitent des mines à ciel ouvert. Alors ça aussi, c'est une autre question quant à l'impact environnemental. Oui, c'est ce qu'on peut penser quand on regarde les propos d'Elon Musk qu'a tenus par rapport à Bitcoin au niveau de l'effet environnemental. C'est qu'on peut retourner tout à fait ces arguments-là à sa propre entreprise en disant que les autos électriques causent toutes sortes de problèmes environnementaux, dont à cause des métaux rares, comme tu l'as mentionné. En fait, dans toutes les industries, on peut penser à ça. Si on pense à l'or, l'or, et tu peux le dire un peu pour les mêmes raisons que Bitcoin, pour des réserves de valeur et pour les bijoux, puis l'or, on le sait que pour miner, ça prend de l'énergie et ça a certains effets environnementaux. Et pourtant, on mine de l'or quand même. Donc, c'est deux pas, deux mesures. On attaque Bitcoin sur cet angle. Il y a toutes sortes d'autres industries qui ont exactement les mêmes enjeux et ça ne fait pas les manchettes. Voilà. Et pour en revenir à ton livre, David, il sera disponible chez Logitem éventuellement. Donc, pour les gens intéressés à se renseigner sur tout ça, le livre sera disponible prochainement. Oui. Il part de Paris la semaine prochaine. Donc, il devrait probablement arriver à Ville-Marie, pas la semaine prochaine. L'autre, probablement qu'on se reparlera ou il y aura des articles dans les journaux à ce sujet. Vous aurez le signal qu'il est disponible. Sinon, il faut aller sur toutsurbitcoin.com. C'est le micro-site pour le livre. Il y a toutes les informations pour savoir où l'acheter, se le procurer, par exemple, sur Amazon. Bien, merci beaucoup de ton temps pour nous avoir aidé à démystifier un peu ce sujet-là qui est tombé aujourd'hui. Et on pourra suivre ça de plus près, voir qu'est-ce qui va en découler de cette petite bombe dans le monde de la crypto-monnaie d'aujourd'hui. C'est clair. Merci, Chloé, pour l'opportunité. Puis, je n'aime pas n'importe quand. Tu peux m'appeler pour parler de Bitcoin. Bon, bien, parfait. Merci. Bye-bye. Salut. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada